Ongles limés et cheveux en section sont les deux points les plus importants avant de commencer à manipuler ses cheveux. Après le shampoing vient le conditionnement. Si vous avez utilisé du shampoing, vous devez absolument utiliser un après-shampoing après. C'est chimique. Le shampoing contient des ions négatifs positifs et l'après-shampoing contient des ions négatifs positifs. Mais les deux ensemble permettent d'équilibrer vos cheveux. Donc vous en avez besoin si vous utilisez un après-shampoing. Un shampoing, n'oubliez jamais d'utiliser un après-shampoing après. N'oubliez surtout pas que c'est l'étape, le conditionnement, juste après le lavage où on démêle le mieux les cheveux parce que l'après-shampoing glisse assez pour pouvoir démêler les cheveux. Donc moi je le fais avec mes doigts mais vous pouvez utiliser un peigne à dents larges. N'utilisez pas de brosse, évitez les Tangle Teaser, les Diamond Brush, etc. Évitez vraiment ou alors utilisez-les en troisième option. Donc ce que je vous dis c'est que vous commencez par vos doigts. Même si vous avez du mal, essayez avec vos doigts vraiment. C'est vraiment bien de démêler avec ces doigts. Essayez vos doigts un petit peu. Ensuite vous prenez votre peigne à dents larges, vous y allez encore. Et enfin si vous êtes vraiment accro à la Tangle Teaser ou à la Diamond Brush, vous prenez ça en troisième concours pour vraiment passer vite fait sur votre cheveu pour voir vraiment si c'est bien démêler. Mais ne passez pas avec votre Tangle Teaser sur vos cheveux alors que vous n'avez pas encore démêlé. Non, évitez parce que ça crée beaucoup de casse ça je trouve. Donc voilà, le conditionnement slash démêlage c'est fait. Après le démêlage vient la partie du masque. Donc nos cheveux sont constitués de protéines. Et ayant les cheveux crépus ou bouclés, nous avons vraiment besoin d'hydratation et d'hydrater nos cheveux manuellement. Et la première partie où on hydrate vraiment notre cheveux dans le wash day, c'est l'étape du masque. Parce que c'est vraiment la partie où on va nourrir nos cheveux avant de procéder à l'hydratation, à la coiffure, etc. C'est super 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 important. Essayez de ne pas zapper cette partie là. Il y a plusieurs types de masques. Alors il y a les masques protéinés et les masques hydratants. Comment savoir ? Nos cheveux ont besoin d'un équilibre entre les protéines et l'hydratation. Il faut atteindre et maintenir cet équilibre pour avoir des cheveux en bonne santé. Comment faire ? Et bien la meilleure chose que vous puissiez faire c'est d'écouter vos cheveux. C'est à dire que par exemple si vos cheveux sont faibles, mous, très élastiques, ils ont besoin de protéines. Faites donc un masque protéiné. Si à contrario vos cheveux sont cassants, fragiles, rèches, rigides, emmêlés, secs, ils ont besoin d'hydratation. Faites donc un masque hydratant. Les protéines ne doivent pas être utilisées toutes les semaines. Pourquoi ? Justement parce que vous allez créer un déséquilibre. Contrairement aux masques hydratants qui peuvent et doivent être utilisés toutes les semaines, les masques protéinés sont recommandés une fois par mois et c'est largement suffisant. Si vous êtes une protéine sensitive, alors vous allez me dire comment est-ce que je sais que je suis une protéine sensitive. Vous devez le savoir. Quand vous utilisez des produits qui contiennent des protéines, comme protéines de blé, protéines de riz, etc., vous allez sentir que vos cheveux sont un peu secs, rèches, voilà, durcis. Vous allez le sentir. A partir de là, utilisez un masque protéiné une fois par mois. C'est important. Que vos cheveux détestent les masques protéinés ou pas, il va falloir trouver un masque protéiné qui vous convienne. Donc, je vais vous en parler de, ouais, un seul qu'il y a, deux. De deux masques protéinés qu'il y a qui sont plutôt pas mal et qui marchent pour moi qui suis une protéine sensitive. Il y a le Curl Junkie Repair Me et il y a le ORS Replenishing Conditioner. Je vous mets les deux photos. Donc, le Repair Me est beaucoup plus cher que le Replenishing. Donc, essayez le Replenishing. Si vous voyez que ça ne va pas, essayez le Repair Me. C'est vraiment les deux masques protéinés que je vous conseille si vous êtes une protéine sensitive. Retournons à nos moutons. Que vous soyez une protéine sensitive ou pas, vous avez besoin d'hydratation et de protéines. Donc, ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois que vous lavez vos cheveux, vous êtes obligés de faire un masque. Si vous lavez vos cheveux une fois par semaine, vous faites un masque. Si vous lavez vos cheveux une fois par mois, vous faites un masque. A chaque fois que vous lavez vos cheveux, faites un masque. A chaque fois que vous lavez vos cheveux, faites un masque. A chaque fois que vous lavez vos cheveux, faites un masque. C'est super important et je ne le dirai jamais assez. C'est super, super, super important. Donc, la plupart du temps, vous ferez tout le temps des masques hydratants. Et une fois par mois, vous faites un masque protéiné. Imaginons que vous lavez les cheveux une fois par semaine. Dans un mois, il y a quatre semaines. Et donc, pendant trois semaines, vous allez faire des masques hydratants. Et une semaine, dans ces quatre semaines-là, vous allez faire un masque protéiné. Il est important d'avoir cet équilibre-là. Comme je vous l'ai dit précédemment, je recommande de faire des masques protéinés une fois par mois. Mais le fait de fréquemment utiliser des objets chauffants, comme le fer à lisser, le sèche-cheveux, vont décupler au fait l'utilisation des masques protéinés. En gros, plus vous utilisez des objets chauffants sur vos cheveux, plus vous allez les affaiblir. Et donc, vous devrez faire plus de masques protéinés pour leur donner de la force. Pareil, si vous avez les cheveux colorés ou en transition, vous devrez augmenter la fréquence de vos masques protéinés. Ensuite, moi personnellement, je suis une protéine sensitive. J'utilise des masques hydratants chaque semaine. Et une fois dans le mois, je fais le masque protéiné le jour où je lave mes cheveux au shampoing. Comme ça, je n'oublie pas. Donc quand vous faites votre masque, il est important que vous ayez une source de chaleur sur vos cheveux pour que vos cheveux absorbent bien l'hydratation ou les protéines que vous voulez leur donner. Et pour cela, vous avez besoin d'un casque chauffant, d'un casque steamer ou tout simplement d'une serviette chaude. Si vous avez un casque chauffant, après votre masque, vous appliquez un sachet en plastique, un cellophane, vous mettez votre casque chauffant. Si vous avez un steamer, après, vous allez vous asseoir derrière votre steamer. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous prenez une serviette, tout le monde a une serviette chez lui, vous prenez une serviette, vous mouillez la serviette, vous l'essorez, vous la mettez au micro-ondes et vous laissez chauffer pas trop longtemps. Vous prenez la serviette et vous l'enroulez autour de votre tête. Ça devrait créer une source de chaleur suffisante pour que vos cheveux absorbent le masque, l'hydratation du masque. Ensuite vient la partie de l'hydratation. Pour l'hydratation, je ne vais vous parler que d'une seule méthode. Pour moi, c'est la méthode la plus importante qui marche et qui permet d'avoir les cheveux le plus hydratés, le plus longtemps possible. C'est dans LCO Method. Donc il y a le LCO Method pour les personnes qui ont les cheveux fins et le LCB Method pour les gens qui ont les cheveux épais. On va commencer par le LCO Method. Si vous avez les cheveux fins, c'est mieux d'utiliser de LCO Method parce que le LCB Method va vous alourdir les cheveux et ce n'est pas vraiment le but. Le LCO Method, dans cette méthode, vous avez besoin d'un lait capillaire, d'une crème et d'une huile végétale. Lait capillaire, il y en a plein. Peu importe celui que vous avez, vous le prenez. Il y a le Kinky Curl in Up Today, il y a le She Moisture Transition in Milk, She Moisture She Curl in Style Milk. Enfin, je vous mettrai les photos. Si vous n'avez pas de lait capillaire, voilà ce que je vous conseille. Le Jessie Curl Touchy, etc. Ensuite, vous avez besoin d'une crème capillaire. La crème capillaire, pour celles qui ne le savent pas, c'est un peu comme un liévin, donc quelque chose qui est à base d'eau, mais qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus consistant, beaucoup plus crémeux que le lait capillaire. Moi, je vous dirais que peu importe quelle crème capillaire vous avez, ça fera l'affaire, mais si vous n'en avez pas sur vous. Je vous conseille de Curl Enhancing Smoothie de la marque She Moisture. C'est la seule que je vous conseillerais parce que c'est l'une des seules que j'ai testées et que j'ai adoptées directement et que j'utilise depuis que je suis venu naturelle. Et donc, voilà. Vous prenez une portion de cheveux et sur cette portion, vous appliquez un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu, vous ne voulez pas les cheveux dégoulillants, vous voulez juste raviver un peu vos cheveux s'ils sont secs, afin que les produits que vous allez appliquer s'accrochent bien. Donc, vous appliquez un peu d'eau, vous prenez votre lait capillaire, vous l'appliquez sur la section. Ensuite, vous utilisez votre crème, vous l'appliquez bien. N'oubliez pas vos pointes, incitez bien sur vos pointes. Et ensuite, vous appliquez l'huile pour sceller le tout. N'oubliez pas de procéder en section, c'est super important. Ensuite, si vous avez les cheveux épais, vous allez utiliser le LCB method. The LCB method, c'est liquide, cream and butter. Donc, vous avez besoin d'un lait capillaire, d'une crème et d'un beurre. Ça peut être de la chantilly de karité, du beurre de karité. Vous ajoutez un peu d'eau avec votre bouteille exprès. Ensuite, vous appliquez votre lait capillaire. Évitez votre guion cheveux lui, appliquez le plus sur vos pointes et sur vos longueurs. Ensuite, vous prenez la crème, vous l'appliquez pareil. Ensuite, vous prenez votre beurre et vous l'appliquez pareil. Ensuite, après avoir hydraté vos cheveux, ça, vous pouvez coiffer comme vous voulez, faire des protective style, etc. Moi, je fais de LCB method parce que j'ai les cheveux épais. Et après avoir fait le LCB method, la plupart du temps, je fais des twists. Et je crois que je laisse comme ça. Et je vais à mes applications et je garde ça une semaine, six jours. Et un jour, je défais, je fais un twist out. Et le lendemain, je lave. Deux jours après, je lave. Peu importe, je ne sais plus. Ça dépend. Soit j'attache les twists en chignon. Et je reste comme ça une semaine. Je défais pour faire mon twist out. Et je vous lave les cheveux après. Voilà. C'est ce que je fais. Cette méthode m'a permis d'avoir les cheveux hydratés. Souvent, ça me tient toute la semaine, en fait. Pas souvent, ça me tient toute la semaine. Je n'ai pas besoin de réhydrater. Mais vous pouvez ressentir le besoin de réhydrater. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Ça devrait minimum vous tenir deux jours. Minimum, vos cheveux devraient rester hydratés un peu plus de deux jours. Donc, voilà. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que j'ai répondu à vos questions aussi. Et n'hésitez pas d'aimer, de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous assure l'année dernière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.